L'autre jour, je me promenais, je suis passée dans ma jardinerie habituelle. Et là, j'ai craqué pour des plantes au ton étonnant. En réalité, ce sont des plantes vivaces, mais bon, je me suis dit, je vais essayer et ça me donnera une jardinière peu ordinaire. Je suis descendue à la cave et j'ai regardé dans tous les vieux paniers. Alors j'ai retrouvé celui-ci, c'est un vieux panier provençal dont je ne me sers plus depuis des années. Je pense déjà que ces couleurs vont bien s'assortir avec mon choix de plantes et en plus, j'aime beaucoup l'idée de la récupération. Pour sous ça, vous aurez besoin d'un panier ou d'une caisse ou de ce que vous voulez, des plantes, du terreau. Pour ces plantes-ci, des plantes vivaces, du terreau universel, c'est parfait, il fera bien l'affaire. Ensuite, des billes d'argex pour mettre dans le fond de votre panier. Un plastique bien solide que vous agraferez et c'est à peu près tout. La première étape est très importante, c'est de mettre un plastique solide dans le fond du panier. Ça va empêcher l'eau de s'écouler quand on arrosera. Alors je vais le couper à la bonne longueur et puis je vais l'agrafer avec une agrafeuse électrique pour plus de simplicité. Et maintenant, je vais l'agrafer en faisant un petit bord pour plus de solidité. Maintenant, je fais des petits trous pour empêcher que l'eau ne s'accumule dans le panier et fasse pourrir les plantes par les rations. Je pince le plastique à une hauteur raisonnable, pas dans le fond parce que ça va passer partout. Maintenant, je vais mettre des billes d'argile. Ça va garder une certaine humidité s'il fait chaud en arrière-saison. Et maintenant, c'est au tour du terreau. Je vais disposer les plantes selon mon goût, en respectant quand même la règle de l'aide grande derrière et la petite devant. Je vais adapter selon le résultat. Voilà, tout simplement. Je les ai mises à tremper avant. Voilà, ça c'est un sédum. Dans mon assortiment, j'ai aussi un écher, un origanum marjolaine, un autre sédum et un oxalis. Plus grand ici. Après, je comblerai les trous avec de la terre si besoin. Et enfin, l'orianum marjolaine. Vous pouvez le constater comme moi, il a souffert d'un excès de prix ces jours-ci, donc je vais le nettoyer tout simplement. Ça arrive parfois. C'est fini, il reste une petite étape, c'est reboucher les trous avec un peu de terreau. Pour l'entretien, c'est très facile. Juste quelques petits arrosages parcimonieux, sans excès. Bon, évidemment, s'il fait très chaud, un peu plus abondant. Alors aussi, simplement, veillez à bien retirer toutes les feuilles et les fleurs fanées. C'est ça qui permettra à votre jardinien de rester toujours très belle. Vous pouvez retrouver tous nos conseils sur notre site internet www.lespritsjardin.be ou sur notre page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada